Aïssa et Télamid, Sanatani, Ulam, Riyadiyah On va faire la correction de l'exercice numéro 1 arithmétique dans Z Premièrement, on sait que le reste de la division euclidienne d'un entier A par 12 est égal à 7 déterminer le reste de la division euclidienne de A par 3 Alors on a A est égal à 12Q plus 7 qui est égal à 3 fois 4Q plus 2, 3 fois 2, plus 1 qui est égal à 3, facteur de 4Q plus 2, plus 1 Et puisque le charte de l'1 est compris entre 0 et 3 Alors le reste de la division euclidienne de 1 par 3 est 1 Deuxième question On sait que le reste de la division euclidienne d'un entier B par 3 est égal à 2 c'est-à-dire B est égal à 3 fois Q plus 2 Déterminer les valeurs possibles du reste de la division euclidienne de B par 12 Puisqu'on veut le reste de la division euclidienne de B par 12 Alors on a Q peut s'écrire sur la division euclidienne de B par 12 2 Q est égal à 4K OQ est égal à 4K plus 1 OQ est égal à 4K plus 2 OQ est égal à 4K plus 3 Donc si Q est égal à 4K Alors on a B est égal à 3 fois 4K plus 2 OQ est égal à 4K plus 2 Et puisque 2 est compris entre 0 et 12 Donc le reste de la division euclidienne 2B de B par 12 dans ce cas et 2 Si maintenant Q est égal 4K plus 1 4K plus 1 Alors on a B est égal 3 fois facteur de 4K plus 1 plus 2 est égal à 12K plus 5 Et puisque 5 est compris entre 0 et 12 Donc le reste de la division euclidienne 2B par 12 dans ce cas et 5 Troisième cas CQ est égal à 4K plus 2 Alors on a B est égal à 3 facteurs de 4K plus 2 plus 2 est égal à 12K plus 8 Et puisque 8 est compris entre 0 et 12 Donc le reste de la division euclidienne 2B par 12 dans ce cas et 8 Le dernier cas c'est Q est égal à 4K plus 3 Alors on a B est égal à 3 facteurs de 4K plus 3 plus 2 est égal à 12K plus 11 Et puisque 11 est compris entre 0 et 12 donc donc le reste de la division euclidienne 2B par 12 dans ce cas et 11 Je passe Je passe maintenant à la correction de l'exercice numéro 2 Premièrement déterminer selon les valeurs de l'entier naturel n le reste de la division euclidienne de 37 à la puissance n par 7 Alors on a 37 est égal 5 fois 7 plus 2 Donc 37 est congrué à 2 modulo 7 Donc 37 au carré est congrué à 2 au carré lié à 4 modulo 7 et 37 à la puissance 3 est congrué à 4 fois 2 c'est 8 8 est congrué à 1 modulo 7 Voilà on pousse toujours à le congruence jusqu'à on arrive à 1 Donc vous remarquez ici que 1 à 1 à 2 à 3 Donc quel que soit n appartient à n en 1 n est congrué à 1 modulo 3 ou n est congrué à 2 modulo 3 ou n est congrué à 3 à 0 modulo 3 Donc n peut être égale à 3k ou n est égale à 3k plus 1 ou n est égale à 3k plus 2 37 à la puissance 3k il y a 37 à la puissance 3 à la puissance k elle n'a 37 à la puissance 3 congrué à 1 modulo 7 donc 37 à la puissance à la puissance k il est congrué à 1 à la puissance k il y a 1 donc 37 à la puissance 3k est congrué à 1 modulo 7 et 37 à la puissance 3k plus 1 et il y a 37 à la puissance 3k fois 37 on a 37 à la puissance 3k est congrué à 1 modulo 7 et 37 est congrué à 2 modulo 7 donc 37 à la puissance 3k plus 1 est congrué à 2 modulo 7 maintenant 37 à la puissance 3k plus 2 est égal à 37 à la puissance 3k fois 37 au carré et on a 37 à la puissance 3k est congrué à 1 modulo 7 et 37 au carré est congrué à 4 modulo 7 donc 37 à la puissance 3k plus 2 est congrué à 4 modulo 7 modulo 7 deuxièmement on déduit le reste de la division clidienne de 37 à la puissance 26 et 37 à la puissance 250 alors on a deuxièmement on a 26 est égale à 3 fois 8 plus 2 donc 37 à la puissance 26 est égale à 37 à la puissance 3 à la puissance 8 fois 37 au carré on a 37 à la puissance 3 fois 8 lié 24 est congrué à 1 modulo 7 et 37 au carré est congrué à 4 modulo 7 donc 37 à la puissance 26 est congrué à 4 modulo 7 on a 250 égale je divise 250 par 3 je vais trouver 3 fois 83 plus 1 donc 37 à la puissance 250 est égale à 37 à la puissance 3 à la puissance à la puissance 83 fois 37 maintenant on a 37 à la puissance 3 à la puissance 38 égale à 1 modulo 7 et 37 égale à 2 modulo 7 donc 37 à la puissance 250 égale à 2 modulo 7 troisièmement quel est le reste de la division euclidienne 2 n est égale 70 54 32 à la puissance 5 la division le reste de la division euclidienne de n par 11 alors on a elle dit est égale à je divise je divise 705 432 par 11 je vais trouver 64 130 fois 11 plus 2 donc 705 432 est congrue à 2 modulo 11 donc 705 432 au carré est congrue à 4 modulo 11 je passe je passe directement à la puissance 5 si vous voulez 705 432 à la puissance 3 est congrue à 8 modulo 11 705 432 à la puissance 4 est congrue à 4 à 16 et 16 est congrue à 5 modulo 11 705 1432 à la puissance 5 est congrue à 10 modulo 11 ou directement 705 432 congrue à 2 modulo 11 directement 705 432 à la puissance 5 et congrue à 2 à la puissance 5 modulo 11 or 2 à la puissance 5 liant 32 et congrue à 10 modulo 11 donc 705 432 et congrue à 10 modulo 11 je passe à la correction de l'exercice numéro 3 alors soit n un entier naturel premièrement déterminer le reste de la division clédenne de 2 à la puissance n par 3 alors on a 2 est congrué à 2 modulo 3 et 2 au carré est congrué à 4 au 4 il est congrué à 1 modulo 3 donc si n est égale à 2 c'est à dire n est paire alors 2 à la puissance n est congrué à 1 modulo 3 si n est impaire alors 2 à la puissance n est congrué à 2 modulo 3 deuxième question déterminer le reste de la division clédenne de 275 423 à la puissance n par 3 alors on a 275 423 et congrué à je divise 275 423 par 3 je vais trouver le reste est égal à 2 modulo 3 donc 275 423 au carré et congrué à 1 modulo 3 donc si n est paire alors 275 423 à la puissance n est congrué à 1 modulo 3 et si n est impaire alors 275 423 à la puissance n est congrué à 2 modulo 3 troisième question déterminer déterminer le reste de la division clédenne de 372 121 à l'absence n par 3 troisièmement alors 372 121 121 et congrué à je vais diviser 372 121 par 3 je vais trouver un reste est égal à 1 donc 372 121 et congrué à 1 modulo 3 donc quel que soit n appartient à n on a 372 121 à la puissance n et congrué à 1 modulo 3 quatrième question déterminer les valeurs de l'anti n pour lesquelles le nombre n est divisible par 3 ça veut dire cherchant les valeurs de n appartient à l'ensemble n pour lesquelles grand n est congrué à 0 modulo 3 alors alors on a 262 275 423 et congrué à 2 modulo 3 donc 275 423 à la puissance n et congrué à 2 à la puissance n modulo 3 et on a 372 121 à la puissance n et congrué à 1 modulo 3 donc la somme c'est à dire n et congrué à 2 à la puissance n plus 1 modulo 3 alors si n est pair alors on a 2 à la puissance n et congrué à 1 modulo 3 donc grand n est congrué à 2 modulo 3 1 plus 1 c'est à dire n est impair alors on a 2 à la puissance n et congrué à 2 modulo 3 donc n est congrué à 2 plus 1 c'est 3 et 3 est congrué à 0 modulo 3 donc n est impair implique que n est congrué à 0 modulo 3 montrons l'implication inverse montrons que n est congrué à 0 modulo 3 implique que n est impair pour cela on va faire la démonstration par contraposé c'est à dire montrons que la négation d'il y a n est impair implique que la négation d'il y a n n'est pas congruée à 0 modulo 3 alors on a n est impair on a déjà vu que n est congruée à 2 modulo 3 ce qui implique que n n'est pas congruée à 0 modulo 3 donc n est congruée à 0 modulo 3 implique que n est impair conclusion n et congruée à 0 modulo 3 signifie que n est impair s'il n'est qui Merci d'avoir regardé cette vidéo !